Alors, Internet, aujourd'hui, on va parler des règles maisons. Oh oui! Les règles maisons! Ça, c'est le fun parce que c'est la partie de Donjon Dragon où tu te sens un peu... Moi, c'est là où je me sens le plus créatif, où je me permets le plus de trucs parce que la grosse force de Donjon Dragon 5e édition, c'est comme les règles sont assez synthétisées. C'est très simple d'inventer des règles maisons. Ça se fait bien. Il n'y a pas 45 millions de classes avec lesquelles ta nouvelle règle doit interagir. Il y a un certain ensemble de règles. Ça se compare bien. Il n'y a pas tant de classes que ça. Alors, si tu veux inventer des trucs, tout est possible. Je pense que la première chose, première chose, première chose, Internet, c'est que tu dois t'assurer que ton groupe, autant les autres joueurs que ton maître, tout le monde doit être d'accord avec ça. Il y a certaines personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec les règles maisons et qui veulent vraiment juste utiliser le matériel officiel. Alors ça, je pense que c'est important que le contrat autour de la table soit clair et net. Quel genre de partie on fait ? Parce que si toi, tu parles avec un joueur et que le joueur est comme « Hey, j'ai une idée de fou. On pourrait faire ça. » Non, non, non. Ça se peut que ce nouveau personnage plein d'exceptions et de pouvoirs un peu excentriques fâche certains des autres joueurs qui sont là pour jouer la « vrai game ». Alors vraiment, assure-toi que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et aussi, si tu as un joueur qui est d'accord de faire un personnage avec des règles inventées, assure-toi qu'il est au courant que c'est un laboratoire et que les règles peuvent évoluer. Et que si tu établis un pouvoir avec lui et que tu réalises que c'est beaucoup, beaucoup trop fort, assure-toi qu'il sait qu'on peut réajuster le tir en cours de route. La première chose que tu dois faire pour avoir une bonne règle maison, c'est d'identifier clairement quel genre de pouvoir ou de classe ça va être. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent faire une classe maison et finalement, c'est vraiment juste un paladin avec une twist ou un magicien avec une twist. Alors, assure-toi peut-être, Maître, qu'il n'y a pas déjà quelque chose dans le jeu ou dans le système qui couvre ce que le joueur ou toi voudriez inventer. Parce qu'il y a plein, plein, plein de choses sur Internet. Si tu vas voir sur Unearth Arkana, il y a toute une section un peu laboratoire créée par Wizards of the Coast où il y a beaucoup de matériel inventé par Jeremy Crawford et Mike Merle, les co-créateurs du jeu. Alors, il y a peut-être déjà ta classe qui existe ou forme laboratoire sur Internet. Alors, fais une petite recherche avant de te lancer dans ton propre laboratoire. Ensuite, supposons que ce que tu as besoin, c'est que ton guerrier et un de tes guerriers veut vraiment être en mesure de donner des coups avec son bouclier. Alors là, vous avez pris un bon moment pour regarder le livre de règles et vous assurer qu'il n'y a pas déjà une règle qui encadre cette pratique-là. Donc là, par exemple, non, pas vraiment. Oui, il y a un don qu'on peut prendre, mais c'est une action bonus pour pousser les gens à terre. Parfait. Moi, ce que je veux, c'est vraiment faire du dégât avec mon bouclier en action bonus. Assure-toi de voir s'il n'y a pas déjà des règles qui ressemblent un peu, sur lesquelles tu pourrais te baser pour créer cette nouvelle règle-là. Donc, ok, bon, il existe une règle qui dit qu'on peut faire une action bonus avec une deuxième arme, si j'ai une dague ou une arme légère dans une main. Alors, essaye de trouver une façon de comparer ça au pouvoir qui existe déjà à ce niveau-là pour trouver quelque chose qui est, entre guillemets, équilibré. Donc, supposons qu'il y a un style de combat qui ressemble un peu à ça, mais tu peux te dire, ok, il faudrait que tu sois un guerrier, que ton style de combat au niveau 2, tu prennes maîtrise du bouclier. Et assure-toi que ce ne soit pas un don ou un pouvoir ou un sort qui est tellement fort qu'il éclipse tous les autres sorts pouvoirs, dons ou classes du même niveau. Ça, c'est la base. Ça demande un petit peu de recherche quand même. Tu vas voir qu'il va falloir que tu fasses des études comparatives entre ces différents éléments-là préexistants dans le jeu. Ensuite, si c'est quelque chose un peu funky comme un objet magique ou un sort, je pense que là, tu peux être aussi très créatif. Alors, ne gêne-toi pas pour inventer le truc, mais tu peux même demander peut-être en jeu qu'il y ait un rituel ou quelque chose que le personnage du joueur doit faire pour pouvoir obtenir son sort ou objet magique qui est peut-être un peu déséquilibré. Puis, je vais te le dire tout de suite Internet. Ça ne me dérange pas le déséquilibre. Ça ne me dérange pas que ce soit un petit peu déséquilibré, mais qu'on rit en maudit. Moi, pour moi, je sors gagnant de ce deal-là. Tu comprends? Si le magicien, par exemple, veut inventer un sort qui permet, je ne sais pas moi, de faire quelque chose de vraiment rigolo, peut-être qu'en personnage, dans la partie, il va falloir qu'il rencontre des magiciens, qu'il fasse des recherches, qu'il y ait du downtime, du temps entre les aventures pour travailler dans son laboratoire. Ça peut être cool parce que ça peut être aussi un élément d'histoire. Peut-être que pour créer ton sort, tu vas pouvoir le faire, tu as ce petit sort qui fait que ton adversaire est pris de flatulences incontrôlables. mais il va voir que tu trouves un ingrédient de sort extrêmement rare qui pousse seulement au sommet de la plus haute montagne des royaumes oubliés. Ça devient une quête, ça devient un générateur d'histoire. Le personnage aussi a une motivation intéressante. Il sait qu'au bout de cette quête-là, il va gagner sa règle maison. Donc moi, je trouve qu'il y a là un aspect intéressant de relier ta règle maison à ton histoire, à ta quête, à ton aventure. Puis au final, c'est ça. On s'amuse, on invente, on crée. Mais il y a aussi plein de gens qui sont motivés, passionnés par ces inventions-là, par cette créativité-là. Alors, je t'invite à aller voir sur DMs Guild. Il y a aussi certains sites comme ça en français qui existent. Je vais les mettre dans la description. C'est une communauté de maîtres, de joueurs, qui inventent des nouvelles classes, des nouveaux dons, des nouvelles aventures. Puis ils partagent. Des fois, tu peux acheter les PDF pour un certain montant, mais d'autres fois, ils sont gratuits. Ça va te donner tellement d'inspiration. Ça va te donner tous les outils. Il ne faut pas voir ça comme les seules personnes qui peuvent inventer, designer des règles, sont les deux créateurs du jeu. Moi, je pense sincèrement que n'importe qui qui a une tête sur les épaules, puis le temps d'étudier un peu le système, peut créer une règle maison qui lui ressemble, puis qui vient combler un manque dans le jeu. Voilà Internet. N'hésite pas à nous partager tes règles maison, tes objets magiques, tes sorts à inventer de toutes pièces. Moi, je vais en poster quelques-uns, parce que Dave et son personnage dans notre campagne de Waterdeep Dragonized est arrivé avec une classe trop drôle, le Artificer amélioré avec une liste de potions de fous. Tu vas la trouver en description aussi. C'est vraiment bien rigolo. Alors voilà, c'était mes petits conseils pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Ha! 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 Tout va bien !